C'est ici, à Toulouse, et plus précisément à l'Université Toulouse 1 Capitole, que fut fondée la première université du troisième âge par le professeur Pierre Vélas en 1974. Depuis lors, les U3A, comme on les appelle familièrement, ont connu un essor considérable en France et à l'étranger. Tout comme les étudiants en master ou en licence, les adhérents de l'université du troisième âge assistent à des conférences en amphithéâtre ou à des cours en petits groupes. Cependant, ils n'ont aucun examen à passer. Ils étudient pour le plaisir. Ils sont retraités et ont plus de 55 ans. Comment c'était la conférence ? Aujourd'hui ? Très bien, comme toujours. C'est une partie qui est une conférence extraordinaire. Donc on a beaucoup appris et c'était très intéressant. Qu'est-ce que vous plaît à l'université du troisième âge ? Pour moi, c'est de revenir un petit peu avec les jeunes. Et de vous retrouver dans un milieu d'éducation, un milieu scroiaire où je peux partager des connaissances avec des collègues. L'université du troisième âge de Toulouse compte plus de 650 adhérents qui viennent assister aux conférences dispensées sur les thèmes du droit, de la philosophie, de la littérature, de l'économie ou de l'histoire. Des cours de langues étrangères et d'éducation physique ainsi que des excursions dans la région sont également au programme. Cette année, les universités du troisième âge fêtent leur 40e anniversaire à Toulouse du 2 au 4 juin. Des conférenciers du monde entier ont été conviés pour célébrer l'événement et discuter notamment du renforcement de la coopération internationale entre universités. Pour l'occasion, une délégation chinoise de l'université du troisième âge de Canton viendra participer au débat en tant que nouveau membre de la Yuta, l'association internationale des universités du troisième âge. Monsieur le professeur, quoi représente le 40e anniversaire des universités du troisième âge ? Les universités du troisième âge correspondent aujourd'hui, avec le 40e anniversaire, à une certaine plénitude. C'est un très long parcours qui a été un grand succès, puisque depuis le début de la première université du troisième âge à Toulouse, fondée par le professeur Pierre Vellas, aujourd'hui il y a des universités dans le monde entier, mais surtout il y a une philosophie des universités du troisième âge, c'est-à-dire ouvrir l'université à tous et favoriser pour tous, pour les seniors, pour tous les retraités, l'enseignement et l'accès à la culture, aux grandes matières universitaires, tout au long de la vie. Monsieur le professeur, que représentent aujourd'hui les universités du troisième âge dans le monde ? Aujourd'hui le mouvement des universités du troisième âge est sur tous les continents. Il y a des universités du troisième âge en Chine, c'est d'ailleurs la région du monde, l'Asie, où il y en a le plus. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'universités du troisième âge et plusieurs millions d'étudiants du troisième âge, mais il y a également un grand nombre d'universités du troisième âge en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, au Canada et bien sûr dans l'ensemble de l'Europe. Et maintenant, les universités du troisième âge s'ouvrent à un nouveau continent, qui est l'Afrique et l'océan Indien, avec l'inauguration récente de l'université du troisième âge de l'île Maurice. Les universités du troisième âge connaissent un succès grandissant dans le monde entier. Cela est dû au vieillissement de la population, mais aussi à l'amélioration de la santé des seniors, et surtout à leur appétit croissant de s'instruire et de vivre une vie active. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada